C'est bon mec, aujourd'hui une nouvelle vidéo, vidéo dans laquelle on va parler de Kante au Real Madrid. En fin de contrat à l'issue de la saison, N'Golo Kante serait sur les tablettes du Real Madrid. Le français serait le remplaçant idéal au dernier partant Casemiro. Alors que le mercato estival vient de fermer ses portes, le Real Madrid anticipe déjà les prochaines périodes de transfert. En plein renouvellement de son effectif, les madrilènes sont conscients que d'autres départs devront être réalisés lors des prochains mois. En plus d'un nouveau latéral droit et de plusieurs attaquants sur les ailes et en pointe, le digne successeur de Luka Modric, toujours excellent malgré son âge qui le rapproche de la retraite. Ainsi que le remplaçant de Casemiro sont encore recherchés d'une ligne directrice qui aurait conduit le Real Madrid sur les plantes bait du PSG. Kanté au Real Madrid, ça pourrait se faire. Le Real Madrid envisage de recruter Kanté dès le prochain mercato. En effet, d'après les toutes dernières informations publiées par Todos Ficharce, le Real Madrid aurait fait de N'Golo Kanté l'une de ses futures priorités. En fin de contrat en juin prochain, le Français de 31 ans a récemment décliné une offre de prolongation formulée par Chelsea. Une situation avantageuse dans laquelle les madrilènes souhaiteraient tirer le répingle du jeu en réalisant une opération à coût réduit. Similaires aux récentes arrivées de David Alaba ou encore Antonio Rüdiger. Est-ce que d'après vous, l'arrivée de Kanté au Real Madrid est vraiment possible ? Dis-moi ton avis en commentaire, je compte sur toi. Et voilà le mec, en vrai, l'arrivée de N'Golo Kanté au Real Madrid pourrait se faire. Attention, l'arrivée du Français au Real Madrid ne se précise pas. Mais d'après, comme je vous l'ai dit, les informations de Todos Ficharce, il me semble que c'est un média espagnol, l'arrivée de Kanté au Real Madrid pourrait se faire. Car Perez et le Real Madrid envisagent bel et bien de le recruter. Le Real Madrid fait partie des meilleurs clubs du monde, ce n'est le meilleur et veut donc les meilleurs joueurs dans son effectif. Et c'est évidemment le cas pour N'Golo Kanté qui est l'une de ses futures priorités. En effet, le Real Madrid souhaite s'attacher les services du Français, champion du monde 2018, Perez et tout simplement ses dirigeants feraient d'une priorité N'Golo Kanté pour remplacer Casimiro qui a officiellement saigné à Manchester United lors de ce Mercato 2022. Mais est-ce que l'arrivée de Kanté au Real Madrid est-il vraiment possible ? En vrai les gars, d'après moi, honnêtement, je pense que c'est possible. Car voilà, comme je l'ai dit précédemment, Kanté est en fin de contrat. Donc logiquement, Kanté son prix va baisser. Vu que quand il reste un an de contrat, son prix baisse. Il ne sera pas très très cher. Donc je pense que le Real Madrid aura les moyens de s'attacher les services de N'Golo Kanté. Ensuite, ça fait depuis quelques années désormais que Kanté joue en première ligue. Et notamment à Chelsea, voilà, parce qu'il est passé par Leicester, puis par Chelsea. Je pense que ça doit un peu le saouler. Et donc, je me dis que, évidemment, Kanté c'est un compétiteur. Et il voudra évidemment de nouveau, un nouveau défi tout simplement. Voilà, un nouveau défi. Et pourquoi pas au Real Madrid ? Le Real Madrid, c'est un club qui veut gagner, qui gagne chaque année. Et je pense que le Real est le club idéal pour Kanté. Voici pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Like, abonne-toi, je suis contre toi. Et salut, à la prochaine.